Le meilleur moyen, quand même, c'est de maintenir les gens dans l'ignorance pour pouvoir mieux les dominer. Donc Fanon, engageant à réfléchir à ce qu'est la domination et les formes diverses que peut prendre cette domination, il est normal dès lors de ne pas trop mettre Fanon à l'ordre du jour. Bonjour, Miriam Fanon. Merci d'avoir accepté cette interview avec le Média Néouette. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous voulez bien vous présenter et présenter la fondation France Fanon que vous présidez ? Pour la fondation, qui est fondée depuis 2007, le premier objectif, c'est face à la relecture de Fanon, ou à la lecture pour certains et à la relecture de Fanon, on s'aperçoit qu'il est de manière très confondante, extrêmement actuel, et que nous sommes toujours face aux mêmes problématiques. Donc, du coup, ça a été une désorientation qu'on a donnée, et surtout pas quelque chose qui mettrait en avant la mémoire de Fanon, etc. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. On est dans une dynamique plutôt décoloniale, et voir comment les problématiques face auxquelles il y était dans les années 50, début 60, sont toujours les mêmes, et comment est-ce qu'on peut les interroger quand on a une perspective décoloniale ? D'accord. Donc, on travaille sur les archives, on a publié un livre avec l'édition La Découverte sur liberté et aliénation, de papiers, de textes qui n'avaient pas encore été édités, ça c'est le côté un peu plus traditionnel, disons. Mais par ailleurs, on travaille sur la question des réparations, en Guadeloupe particulièrement, on travaille sur la construction de la solidarité internationale, sur évidemment la question de la Palestine, du Sahara occidental, enfin tous les peuples encore occupés, et on travaille aussi particulièrement parce que c'est relié sur le travail des réparations, sur la question de la racialisation et des différentes formes de racisme, en essayant de bien préciser que l'origine, même les différentes formes de racisme, sont issues quand même d'une idéologie très particulière. qui était celle qui précisait qu'on devait classer l'humanité selon sa race, qui est un concept socialement construit et qui ne fait sens ni scientifiquement, ni juridiquement, ni philosophiquement. Donc voilà, on travaille à peu près ça, on organise des conférences, des rencontres, chaque année, on a un rendez-vous autour des rencontres de la Fondation. On essaye de ne pas trop favoriser les rencontres, enfin en tout cas le travail qu'on fait dans l'espace européen, blanc. D'accord. Voilà, à peu près ce qu'on essaye de faire. D'accord. On reviendra sur les notions de décolonial, postcolonial. Mais avant ça, donc François Fanon a vécu à Tunis. Il est méconnu en Tunisie. Pourquoi ? Écoutez, moi je suis venue ici pour des réunions et du coup j'en avais profité pour aller rencontrer les directeurs de l'hôpital de la Manouba et de Charles-Micolle, où mon père donc avait travaillé, parce que je voulais voir les archives. D'accord. Et c'était absolument impossible d'avoir accès aux archives. Les gens effectivement ne savaient pas qui il était. Ça ne m'étonne pas tellement. Dans beaucoup de pays, à part, si on va en Algérie, vous discutez avec l'establishment politique, tout le monde le connaît. Mais si vous allez voir des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ne le connaissent pas. Sauf qu'ils savent qu'il y a un boulevard. D'accord. Donc voilà, c'est un nom comme ça. Mais ça ne m'étonne pas tellement, puisqu'on est quand même dans une réécriture de l'histoire. Et puis surtout, les gens qui ont pensé la libération et l'émancipation en des termes politiques ne trouvent pas gré auprès d'énormément de personnes. Parce que le meilleur moyen, quand même, c'est de maintenir les gens dans l'ignorance pour pouvoir mieux les dominer. Donc Fanon, engageant à réfléchir à ce qu'est la domination et les formes diverses que peut prendre cette domination, il est normal dès lors de ne pas trop mettre Fanon à l'ordre du jour. Oui, parce que c'est le cas en France aussi d'ailleurs. Ah ben en France, il n'est pas connu. Non, 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 non. D'accord. Il n'est pas étudié dans les universités, dans les lycées ? Dans les lycées ? Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu différent si on va aux Antilles, mais il n'est pas du tout étudié d'une manière critique. On va peut-être extraire une partie de Peau noire et Masque Blond, parce que c'est peut-être encore le moins contestable des livres qu'il a écrits, où disons qu'on peut tous être d'accord sur dire que le racisme, après sur l'analyse plus politique, donc on va extraire une partie supportable de ce livre, et pour le reste, non, pas tellement. Alors, Fanon était vraiment un penseur décolonial, un militant, mais surtout aussi, je pense qu'il faut bien comprendre ce que Fanon était. Avant tout, c'était un psychiatre. Oui. Et on ne peut pas le réduire à un militant ou journaliste politique. C'était vraiment un psychiatre. Et je pense que cette problématique de la psychiatrie l'a engagée, parce qu'il y a eu cette rencontre. D'abord, il venait quand même des pays où la colonisation existait, existait, et existe toujours d'ailleurs. Oui. Et le fait qu'il soit allé en Algérie, les gens disent qu'il est allé en Algérie parce qu'il voulait combattre pour la... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il avait le choix entre plusieurs postes. Il ne voulait pas un poste en France. Il voulait un poste en Martinique où il y a un hôpital psychiatrique. Il ne l'a pas eu pour X raisons, je ne sais pas. Donc, il a quand même cherché, parce que la problématique de la racialisation, de la domination, l'orientait suffisamment dans sa pratique de psychiatre pour chercher un lieu où cette problématique était présente. plus que sur une domination de classe ou économique. Il voulait avoir cette interconnexion entre la racialisation, la domination raciale, la domination religieuse aussi, puisque là, il se confrontait à une culture religieuse qui n'était pas la sienne, l'islam, et avec en plus, bon, la question de la classe, parce que les travailleurs algériens, ou ceux qui combattaient en tout cas, étaient économiquement pauvres à cause de la domination française. Et ce qu'il voulait comprendre, c'était comment est-ce qu'on peut libérer, comment est-ce qu'on peut donc soigner, parce que sa première interrogation était celle d'un psychiatre, donc d'un soignant, comment est-ce qu'on peut soigner l'esprit si on ne regarde pas la société dans laquelle cette personne malade, mentalement, évolue ou vit. et il a la situation non seulement de domination, mais de subjugation violente de par la présence française en Algérie, il a contraint à admettre que, tout compte fait, si vous êtes dans une société qui exporte ces formes de violences pour se maintenir, alors ça ne peut qu'induire, pour les gens qui sont dominés, des formes de dysfonctionnement mentaux, et là où il a introduit un peu des choses intéressantes et un peu différentes, c'est que non seulement ceux qui en sont victimes peuvent être sujets à des dysfonctionnements mentaux, mais aussi ceux qui sont les donneurs d'ordre sont aussi victimes de cela. Il y a cette phrase de Frantz Fanon, « Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. » Et justement, il y a cette idée chez Frantz Fanon que la colonisation, c'est une colonisation de l'esprit, et que le coloniser a intégré l'idée de soumission, et il y a ce mépris de soi, ce mépris de sa propre culture, de sa propre langue, et aujourd'hui, ce mépris-là est toujours d'actualité. Et c'est en ce sens où peut-être lire Frantz Fanon permet aussi de comprendre comment bien des années après l'indépendance de ces pays, l'Algérie, la Tunisie, l'esprit du colonisé est encore présent, est encore occupé, est encore ancré. Comment est-ce qu'on explique ça ? Peut-être parce que... Mais c'est aussi la question qui se pose avec les indépendances africaines, plus globalement. J'inclus bien évidemment l'Algérie et la Tunisie dans l'Afrique. Mais on voit bien que les indépendances... Et la raison pour laquelle on était là en Tunisie, où il y avait libération dans le titre, libération, solidarité, moi je me questionne toujours, parce que la Tunisie, l'Algérie, et l'Afrique dans l'entièreté de son continent, ont acquis leur indépendance, leur libération. Pour autant, est-ce que les peuples ont été émancipés ? Parce que je pense que c'est ça ce qui nous questionne aujourd'hui. La libération, elle est là, mais l'émancipation n'est pas là. Donc qu'est-ce qui fait que, effectivement, ça produit encore ce que vous appelez le mépris pour la langue, pour la culture, etc. Et tout à l'heure, vous avez employé le mot postcolonial, mais je ne pense justement pas du tout qu'on soit dans du postcolonial. Alors, justement, on est dans du postcolonial de facto, mais on est dans du postcolonial qui perdure. C'est ça. Qui perdure et qui ne permet pas, justement, d'abord une véritable indépendance. Si on regarde les pays africains, par exemple, pour ne pas parler de la Tunisie, mais pour parler, par exemple, d'un exemple très important, qui peut avoir des conséquences, d'ailleurs, sur cette partie de l'Afrique, c'est la force Sahel, la force Barkhane installée au Sahel par la France, qui inclut cinq pays, et qui, tout compte fait, la France, dans sa grande magnitude, on voit des forces, etc. Mais qu'est-ce que ça suppose que les pays abandonnent de leur souveraineté pour ça ? C'est ça, la question. C'est qu'est-ce que tous ces pays abandonnent de leur souveraineté ? Économiquement, ils abandonnent. Politiquement, ils abandonnent. Donc, sur qui ça se répercure ? Sur les peuples. Parce que vous avez une force Barkhane, vous devez payer pour ça. Donc, les peuples, économiquement, il n'y a pas de programme de santé, il n'y a pas de programme d'éducation, de logement, etc. Alors que c'est une des problématiques premières dont ces pays ont besoin pour assurer leur indépendance. Et ça, on ne se rend pas compte, mais on pense que c'est très, très bien. Et du coup, c'est vrai, puisque le secours vient de l'extérieur, eh bien, les gens qui habitent là pensent que le sauveur, c'est l'autre. C'est l'autre, et ce n'est pas l'autre au sud, ça va être l'autre au nord. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi inculqué à tous ces gens-là, et parce que c'est ça la force du colonialisme, et de l'impérialisme, et de l'hégémonie blanche. C'est ça, c'est d'avoir suffisamment convaincu et éradiqué toute autre possibilité de pensée, toute autre possibilité de culture, pour dire qu'il n'y a qu'un seul modèle, c'est le modèle de la modernité, eurocentrée, eurocentrique. Et c'est ce modèle-là qui doit être adopté par tout le monde. Enfin, c'est la globalisation dans ses pires aspects. Parce que tout compte fait, on nous a, depuis le siècle de lumière, on nous a convaincus, et on a convaincu les peuples qu'on colonisait, qu'on leur apportait connaissances, santé, développement, etc. Mais en fait, on n'a fait que mettre à genoux ces peuples, et pas pour trois jours, on les a mis à genoux, jusqu'à maintenant. D'une certaine façon, la Tunisie en est un très bel exemple. Et je pensais, depuis hier, je pensais à ça, je me disais, mais... Qu'est-ce que la Tunisie a perdu de sa souveraineté avec cette pseudo-indépendance qui s'est faite sans une goutte de sang, etc. alors que d'abord, ce n'est pas vrai, et qu'ensuite, qu'est-ce qu'elle a perdu de sa souveraineté ? Et certainement, que cette situation de prévarication qui a été mise en place par les élites, etc., elle vient aussi de ça, quoi. Comment est-ce qu'on peut déposséder un peuple de sa souveraineté, et quand on est une élite, parce que, de toute façon, on pense que le meilleur modèle, c'est le modèle blanc, et on veut leur... À marche forcée, on leur inculque ça. Alors l'Algérie, elle a essayé de faire un peu différemment, mais en fait, bon, pour les élèves, je ne connais pas vraiment très bien, mais avec l'arabisation, à marche forcée aussi. Mais il y a eu quand même des générations de jeunes étudiants algériens qui ont été sacrifiés autour de ça. Donc je peux comprendre ce désir, et je pense qu'à terme, c'est plutôt une bonne solution, mais peut-être que la façon dont ça a été fait est peut-être tout à fait contestable, ça, je ne connais pas assez. Mais je pense que les peuples doivent vraiment assumer leur souveraineté dans la part culturelle qu'ils ont, spécifique, c'est-à-dire la langue. Moi, ça me brise le cœur, honnêtement, le mot n'est pas trop fort, d'aller en Afrique et de me confronter aux Français, dans l'Afrique francophone, ce qu'on appelle francophone, alors qu'ils ont... il y a des langues, il y a des langues vernaculaires, il y a des langues... Bien sûr. Il y a des cultures auxquelles on n'a pas accès, parce que tout compte fait, ce sont des cultures qui vont être canalisées par la pensée blanche qu'on impose. Donc il y a quelque chose de... de particulièrement schizophrénique. Et on comprend très, très bien qu'un fanon venant d'où il venait, d'un pays où la problématique se pose de cette façon-là aussi. Donc, se soient intéressés et décidés de travailler sur ça et remis en cause un certain nombre de fonctionnements de cette pensée blanche. Alors, la Fondation travaille aussi sur les questions décoloniales. Comment est-ce que les études décoloniales peuvent aider à cet ancrage culturel qui est nécessaire pour que les pays retrouvent leur souveraineté ? Mais avant ça, si vous pouviez me donner la définition de décolonial ? Parce que finalement, c'est un terme qui est relativement récent, notamment dans les recherches en France. En Tunisie, il est quasi absent. Qu'est-ce que la pensée décoloniale ? Je crois qu'il faut... Enfin, je vais peut-être commencer par la fin. Je crois qu'il faut faire très attention. C'est absent, c'est absent. Ce n'est pas très grave que ce soit absent. De mon point de vue, ce n'est pas très grave. Parce que c'est quand même pas parce qu'on va penser décoloniales que les choses vont changer. Je pense que c'est quand même un processus beaucoup plus lent. C'est le début d'un processus qui ne vient d'ailleurs pas du tout, contrairement à ce qu'on dit des pays anglo-saxons. Il est mis maintenant un peu à toutes les sauces. Tout le monde s'avoue. Et s'affirme, non seulement s'avoue, mais s'affirme décoloniales. Ça vient quand même d'Amérique latine. Ça vient aussi un peu de ce mouvement de la théologie de la libération, de Paulo Freire, etc. Et il y a des penseurs décoloniaux. Et une des premières... Enfin, si on doit donner une définition, la première... Les premiers éléments d'une définition seraient de dire qu'on ne peut pas penser en termes politiques la libération ou la... ou... Oui, la libération soit des peuples, des peuples d'ailleurs, sans traiter à la fois l'interconnexion, mais vraiment très, très ténue entre race, classe, genre. Si vous voulez vraiment être décoloniaux, la première chose à faire, c'est justement de vous emparer de la question raciale. Et donc, ça suppose pour tous ces gens de la modernité et de la suprématie blanche, ça suppose déjà une première chose, c'est qu'ils décolonisent leurs esprits, leurs propres esprits et de regarder en face les impacts et les effets de la question racialisante. Être décolonial, c'est aussi donc revenir à cette organisation de l'humanité et du coup, à s'interroger sur les effets des grandes découvertes et aussi sur la construction du capitalisme. le capitalisme, il n'a plus... Les fondements du capitalisme, c'est bien la considération d'une partie de l'humanité comme un bien meuble. C'est ça. Donc, être décolonial, c'est aussi être anticapitaliste et anti-artérialiste. C'est lié. Bien sûr. C'est impossible. Si vous êtes décolonial, vous ne pouvez pas être seulement féministe. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être seulement syndicaliste à la CGT. C'est impossible. Il faut être anti... Enfin, on doit... Ce n'est pas... Il faut... Si vous êtes décolonial, vous devez être anticapitaliste, anti-impérialiste et anti-hégémonique. C'est évident. Et anti-racisme, mais un racisme... C'est pour ça qu'on parle de racisme politique. Oui. Ce n'est pas un racisme compassionnel ou moral, ou moralisateur. Comme, pour ne citer que quelques organisations que je connais en France, la LDA, la Ligue des droits de l'homme ou le mouvement contre le racisme, etc. Et l'antisémitisme. Est-ce que les questions qui sont posées en Amérique du Sud et les questions qui sont posées dans le monde arabe sont les mêmes par rapport à cette question décoloniale ? Oui. Pour moi, oui. Il n'y a pas de... Les problématiques sont peut-être un peu différentes. La façon peut-être d'arriver sont peut-être un peu différentes. Mais oui, si on pose la question de la racialisation, du système économique, ne serait-ce que la dette, par exemple. La question de la dette. Bien sûr. La question de la souveraineté. Est-ce que la souveraineté... je ne sais pas, quand on est à l'ONU et qu'on entend les Tunisiens ou les Colombiens ou les Brésiliens ou les Africains parler de la souveraineté et que dire tout va bien, mais non. Bien sûr. Il y a une... La souveraineté des pays du Sud est déterminée par les pays du Nord. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a eu la révolution en Tunisie. Je pense qu'il y a tout un mouvement qui aurait souhaité que le modèle soit repensé en dehors du modèle occidental. Ce n'est pas du tout le cas. Et effectivement, on reste finalement prisonnier d'un imaginaire qui est là, qui est ancré, qui est présent et dont on n'arrive pas à... En tout cas, dont les partis politiques, en tout cas, les organisations politiques n'arrivent pas à sortir. Enfin, je ne pense pas que ce soit un modèle imaginaire. C'est le modèle imposé par le système impérial. Ce n'est pas du tout un modèle imaginaire. Allez à l'ONU et vous verrez comment ça fonctionne. Tous ces pays, les 193 pays ou 195 sont là. Tous ont des problématiques particulières. Tous. Mais lorsqu'il s'agit de voter des textes qui vont réduire les capacités des uns et des autres, ils le font parce qu'il y a autour de ces votes des négociations qui se font « je te donne ça, tatata, tatata. » On voit très bien donc que le modèle prégnant, enfin le modèle le plus important à l'heure actuelle, c'est ce modèle-là et personne ne va le remettre en question parce qu'un État aurait peur de se retrouver isolé. isolé et puis surtout il est dépendant des subsides que vont lui donner tel ou tel État. Donc, il est hors de question pour lui de prendre le risque et c'est ça le piège dans lequel les États sont tombés après les indépendances. Et ça, Fanon l'explique assez bien dans les années de la Terre. un changement, ça suppose une révolution. Or, dans aucun de ces pays il n'y a eu de révolution. Dans aucun. Il y a eu des tentatives de révolution, on ne peut pas dire dans aucun. Il y a eu des tentatives de révolution mais ça s'est soldé par la mort de ceux qui mettaient en place un système de pensée différent. Ils ont été tués, ni plus ni moins, par les puissances coloniales. On n'a qu'à penser à Sankara, Lumumba, et d'autres, Olympio, et d'autres encore, il y en a Ben Barka. Le travail décolonial, le travail de la pensée décoloniale est quelque chose d'important. Mais pas non plus tel que c'est fait dans beaucoup d'endroits. Maintenant, tout le monde dit qu'il est décolonial. Comme tout le monde dit qu'il n'est pas raciste. C'est ça. Or, on sait très bien, et l'État français, c'est un bon exemple, dit qu'il n'est pas raciste et pourtant, il produit des lois discriminantes et presque qui engagent en tout cas sur un terrain où on vise une partie de la population une stigmatisation et son essentialisation qui est reprise par la plus grande partie de la population française blanche. Il ne faut pas rêver. donc là, cette question raciale est essentielle. Et si les gens ne veulent pas le comprendre, c'est qu'ils ne veulent pas changer le modèle. C'est qu'ils se trouvent confortables avec ce modèle. Alors, on va travailler avec quelques revendications pour avoir une globalisation plus heureuse, bienveillante. Mais ce n'est pas anti-capitalisme comme beaucoup de parties se disent, on doit s'emparer de la question raciale. Il n'y a pas d'autre issue. Et c'est ce que Fanon disait, si on veut arriver, parce que c'est ça la question, si on veut arriver à une humanité debout, telle que Fanon l'appelle, l'homme debout, à un moment donné, eh bien, il faut s'occuper de toutes les questions qui traversent le fait que l'homme ne peut pas être debout. et la question raciale est une de ces questions essentielles. Merci. 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 Merci.